Salut salut j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui vidéo spéciale la marque Kiss In Press je vous avais déjà fait une vidéo où je vous mettais sur mes petits ongles des faux ongles de la marque Kiss In Press qui viennent tout droit des états unis en fait déjà je vous montre le packaging ça va vous dire tout de suite ah oui je me souviens Karine donc voilà le packaging ce sont des petits faux ongles comme ça que qui sont autocollants et que vous mettez sur vos ongles directement et j'ai découvert cette marque en fait aux états unis quand je suis partie il y a quelques temps et honnêtement j'ai reçu la dernière fois un kit de faux ongles dans une beautiful box je crois voilà et je l'ai testé en direct en vidéo cette vidéo vous a beaucoup plu vous avez été nombreux à dire ça nous intrigue et tout c'est pas mal et tout honnêtement je suis plutôt contente en fait ça s'installe super facilement ça se met en deux minutes ça tient à peu près cinq à une semaine selon voilà vos ongles n'oubliez pas d'utiliser la petite lingette à l'intérieur pour nettoyer vos ongles c'est ce qui permet vraiment à l'ongle de bien accrocher c'est juste top et en plus de ça pour les enlever il vous suffit juste de tirer et ça vous arrache pas donc ça vous abîme pas honnêtement moi j'ai eu aucun souci sur mes ongles bon j'ai pas fait le manicure aujourd'hui mais honnêtement j'ai adoré les utiliser et la marque a été super généreuse et m'a envoyé d'autres petites choses de la marque In Press donc je voulais vous en parler aujourd'hui un peu vidéo revue sur cette marque là donc cette marque je me répète vient tout droit des états unis et elle commence à s'implanter depuis à peu près un an en france vous la retrouvez chez carrefour casino et surtout chez sephora le petit kit voilà vous permet de faire une ou deux maniqueurs il ya 24 je pense que vous pourrez en faire jusqu'à deux parce que moi le mien moi je pense que je peux encore l'utiliser jusqu'à deux manicure et le petit kit coûte 10 euros 9 euros 90 ou 10 euros voilà en magasin et honnêtement c'est juste une tuerie ces petites choses parce que si vous avez un mariage et vous voulez avoir une petite manicure sympa pour 4 5 jours une manicure mais vraiment super honnêtement ça fait des vraiment des ongles superbe naturel hyper sophistiqué un peu style gel mais on voit même pas que ce sont des faux ongles moi je l'ai quand je l'ai porté il ya plein d'un qu'on dit super tes ongles et tout trop belle manicure en pensant que c'était moi qui l'avait fait et quand je leur ai dit mais non c'est des faux ongles ça ouais ça se voit pas et tout et c'est hallucinant à quel point ça se voit pas donc j'ai reçu un petit colis avec plein de petits produits plein de nouvelles manicure à faire moi la dernière fois je vous avais fait celle ci je vous la remontre en vidéo donc je vous remettrai le lien de la vidéo en barre d'infos donc j'avais fait celle ci sur mes ongles qui est très vraiment sublime d'ailleurs voici la boîte j'ai plus qu'à l'utiliser à la finir c'était la référence d'ailleurs hotline et là j'ai reçu plein d'autres références donc je voulais vous en parler j'ai reçu la référence rocket qui est une type de manicure un petit peu french manicure je suis un petit peu moins fan de ce style de manicure mais pourquoi pas tenter celle ci je les trouve trop 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 belle honnêtement si vous n'êtes pas d'accord avec moi je comprends pas mais c'est la la référence symphonie et voilà ce petit rose pastel trop mignon les accents naïles là c'est dommage qu'ils soient pas dorés mais ils sont trop trop beau vraiment je la trouve trop et en plus c'est un espèce de petit rose un peu dégradé rose claire avec leur rose un peu plus foncé et trop trop beau donc celle ci symphonie elles sont trop trop belles je vous remettrai tous les liens des produits en barre d'infos mais vous retrouvez tout chez sephora celle ci bah c'est celle que j'ai j'ai fait dans ma vidéo donc hotline je l'ai encore une fois donc ça je vais pouvoir la refaire j'ai aussi la référence harlem check qui est celle ci qui est vraiment sublime aussi à une sorte de rose top avec voilà celui ci pour un mariage ou quelque chose comme ça c'est juste fabuleux je trouve et enfin voilà je trouve ça trop trop beau et les petites couleurs estivales ce sont ces nouveautés et là pareil c'est à toujours avec des petits accents naïles c'est la petite touche de ses faux ongles c'est autocollant il n'y a pas besoin de mettre de colle à faux ongles et en plus vous avez des accents naïles c'est une manicure genre nail art facile à faire pas trop cher et de très bonne qualité donc voici les petites nouveautés celle ci c'est bells and wittell avec mon accent anglais de fou donc vraiment trop trop belle je pense que celle ci je les emmenais en vacances pour me faire ma petite manicure là bas il ya celle ci aussi qui sont trop trop belles pour l'été c'est la boogie down boogie down donc à chaque fois dans les kits vous avez 24 ou alors il y en a même 30 faux ongles juste dingue 30 soit 24 soit 30 faux ongles avec la petite lingette nettoyante une petite livre à l'intérieur donc c'est juste parfait et la dernière manicure qui est pour l'été c'est la swept away qui est très très jolie aussi un peu comme ça dans les tons corail avec des petits points dorés et bleus c'est juste trop trop beau et il ya pas mal d'accent nail différents selon ce que vous avez envie donc vraiment je vous renvoie vers ma vidéo crash test où j'ai vraiment testé ces petits produits là sur maison directement et je vous dis ce que j'en pense tout de suite sur l'instant mais pour celles qui voulaient savoir je les ai retirés au bout de cinq jours et c'est moi qui les ai retirés ils ne tombaient pas en fait mais du coup j'avais envie de changer et j'avais les ongles beaucoup trop long en fait moi j'ai des longues sur j'ai les ongles très très long en ce moment des phases où j'ai les ongles plus courts donc je vais pouvoir les utiliser mais c'est vrai quand j'ai des ongles longues je préfère faire des manicures donc au bout de cinq jours je les avais enlevé moi même en enlevant tout simplement ça va pas du tout abîmer l'ongue et vous avez été nombreux à dire mais tu dis pas combien de temps ça dure ben moi c'est parce que je les ai enlevés il ya des pour des personnes ça a duré trois jours pour d'autres ça a duré plus d'une semaine moi c'est vrai qu'au bout de cinq jours ils étaient encore là et c'est moi qui les enlevé donc je vous ferai sûrement un petit update pour vous dire quand j'aurai retesté quand j'aurai des ongles un peu plus courts quand j'aurai retesté je vous dirai un petit peu combien de temps vraiment ça a duré sans y toucher sans rien sans rien faire la marque kiss impress propose aussi des produits pour le visage surtout pour les yeux elle propose des fossiles et en ce moment j'ai envie de me lancer dans le fossile et du coup j'avais envie de tester leur leur petite gamme donc là voici c'est le poche kiss vous avez la référence en fait écrit au milieu et c'est un volume j'ai trouvé assez naturel et en même temps très très long là il ya la colle qui est fournie avec donc je pense que je voulais utiliser dans une vidéo tuto n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez avec des petits pouces en lien si vous voulez que j'utilise ça en vidéo crash test tuto donnez moi des idées de vidéos sans souci en commentaire ça m'intéresse mais peut-être dans une vidéo tuto parce que j'ai jamais fait de tuto où je mettais des fossiles sachant que je suis vraiment une une brêle vraiment faut dire le mot en installation de fossiles donc au moins si je vous fais en vidéo vous verrez si c'est facile ou pas du tout puisque je suis une vraie débutante mais j'avais envie et ça fait vraiment un effet assez naturel en fait derrière là ça fait pas effet naturel mais là ça donnait un effet naturel donc sur les photos que j'ai vu en fait ça me donnait envie donc je suis pourquoi pas donc à voir à tester et pour finir et la marque kiss in press propose aussi à des kits pour les sourcils donc vraiment pour avoir des belles mains et des beaux yeux et c'est un petit kit comme ça avec plusieurs teintes vous avez même des petits pochoirs pour pour différentes différentes formes de cils et ça ça m'intéressait parce que c'est vrai que j'en ai pas et je me suis dit pourquoi pas donc pareil est ce que ça vous dit dans une vidéo crash test n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous intéresse je sais pas du tout ce que ça vaut mais ça m'intrigue en plus le kit est assez complet vous avez même la petite brosse ici qui fait un peu rasoir et en même temps qui brosse vos cils c'est juste top ça d'ailleurs j'en ai entendu parler dans une vidéo et ça me donnait envie ce petit côté un peu rasoir pour pour enlever les gros cils en fait enfin essayer d'affiner tout ça et vous avez donc trois alors deux couleurs en fait ici pour les brunes un petit enlumineur que vous mettez en dessous et vous avez la cire en fait pour faire tenir tout ça et les petits pinceaux donc j'ai hâte de tester donc vraiment la marque qui c'est une marque que je vous conseille dans le sens où c'est une nouvelle découverte en france moi j'ai déjà acheté un kit à faux ongles en gel aux états unis qui m'avait coûté vraiment pas très cher voire 12 euros un kit de fou et d'ailleurs j'aimerais bien me relancer et essayer de de tester donc si je fais ça je vous ferai une vidéo pareil donc je sais pas si ces kits là vont arriver en france mais j'avais vu aussi à l'époque ces petites choses là j'avais pas acheté j'avais pas craqué alors que c'était il ya quatre ans quand même pour vous dire donc là je suis super contente de redécouvrir et je peux vous dire que c'est juste une tuerie mais ne quittez pas cette vidéo avant d'avoir entendu la suite oui parce que je suis heureuse grâce à la marque kiss et au instagram de la marque melting pot de melting.com je sais pas pourquoi j'avais dit melting pot melting.com je vous remettrai tout ça en barre d'un lieu en barre d'infos et bien on va pouvoir je vais pouvoir vous offrir ces deux kits de manicure il y aura trois gagnantes je vous en parle déjà dans ma vidéo gros concours il y aura trois gagnantes pour gagner à chaque fois une gagnante gagnera ses deux lots c'est juste trop généreux de la part de la marque et du site melting.com honnêtement c'est juste dingue parce que ça vous permettra de faire des manicures au mois d'août parce que le temps que le concours se finit ça sera sûrement vous recevrez ça au mois d'août vous aurez des manicures juste trop trop belle pour le mois d'août et mois de septembre vous serez juste au top et je me suis dit c'est moi qui ai choisi en fait j'aurais pu vous choisir une couleur nude pour aller avec mais je sais pas pourquoi je me le suis laissé embarquer et je me suis dit pour l'été c'était juste parfait ces petites couleurs donc j'espère que ça vous plaira je vous remets le lien du concours en barre d'infos si ça vous intéresse de participer je pense qu'il y aura et je pense que même c'est sûr une compte une gagnante sur facebook une gagnante sur instagram et venez sur instagram parce que vous êtes peu nombreuses à participer et du coup sur instagram vous avez plus de chance et une gagnante sur le blog c'est pareil vous êtes souvent peu nombreuses à participer et enfin il ya toujours moins de commentaires en fait que sur facebook je sais pas facebook c'est tellement plus facile donc les gens vous remontent à chaque fois sans problème mais sur le blog et sur instagram il ya moins de participation et du coup plus de choses de gagner pour vous donc j'espère que ça vous plaira et que vous serez hyper hyper contente de gagner ce petit lot n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais je suis super contente de vous faire gagner ces deux petits lots avec la marque vraiment c'est un grand grand plaisir et comme ça vous pourrez me faire un petit retour et me dire ce que vous en avez pensé combien de temps ça a tenu parce que moi c'était mon avis mais votre avis aussi m'intéresse puisque voilà plus on a des avis plus plus c'est bien et plus on peut se faire une sorte une sorte d'idée dans notre petite communauté voilà j'espère que cette vidéo revue sur la marque kiss in press vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ce qui vous passe par la tête par rapport à cette marque ça vous intéresse si ça vous plaît pas du tout si vous êtes intrigué n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et si vous voulez une vidéo crash test tuto sur avec les petits produits pour les les cils et les sourcils n'hésitez pas à me dire tout ça et à mettre un pouce en l'air je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti